bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va vous savez tous comme moi que pour faire son sac de plage surtout quand on en a un grand on procède tous de la même façon on prend ses affaires de plage et on met dedans mais je pense qu'il est temps de s'organiser très simple vous aurez deux mesures à prendre la première sera la hauteur de votre sac la deuxième le tour de votre sac pour ma part je vais recycler des vieux rideaux plier votre tissu en deux la longueur sera le tour de votre sac plus dix centimètres couper une autre bande qui fera la largeur de votre sac moins huit centimètres quant à la longueur c'est la même longueur moins les dix centimètres piqué en commençant par l'angle point d'arrêt début fait le tour point d'arrêt à la fin et laisser une ouverture pour pouvoir retourner couper les pointes retourner sur l'endroit commencer par le côté où il ya la couture fait une piqûre nervure tout autour et par la même occasion fermer l'ouverture ça c'est fait mettre de côté prendre la deuxième bande plier trois centimètres sur toute la longueur fait une surpiqure de la valeur des pieds presseurs toujours avec eux le même morceau plier un centimètre et fait une piqûre nervure tout le long surfez les trois côtés non causus plier les trois côtés de la bande la valeur de deux centimètres et repasser avec un fer bien chaud appliquez vous au niveau des angles mettez le milieu de la petite bande sur le milieu de la grande bande épinglé tout le long vérifier si la distance que vous avez de là à là est égale à celle que que vous avez en bas piquez sur l'angle point d'arrêt début et fin ainsi vous aurez des coins bien solides nous avons donc une grande bande avec une grande poche vous allez les disposer comme vous voulez comme vous souhaitez les retrouver au fond de votre sac vous allez avoir des poches profondes et d'autres poches plus petites j'ai forcé sur la craie pour que ça soit bien visible pour vous je vais avoir des larges et des profondes poches mais je vais aussi avoir des toutes petites une fois que vous êtes satisfait de votre traçage on n'auraient plus qu'à venir et piquer sur les lignes en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin en ce qui concerne les petites poches vous allez venir piquer de là jusqu'à là et piquer sur cette ligne surtout ne pas oublier toujours démarrer avec un point d'arrêt et finaliser avec un autre en piquant il est préférable de commencer en démarrant par le côté fermé et finaliser vers l'ouverture vous allez avoir ce résultat avec différentes poches des profondes des moins profondes ainsi que celui de votre stylo une fois finalisé retourner sur l'envers la partie où il ya l'ouverture à l'envers poser des bandes agrippant addisives démarrer à partir du niveau de la première poche poser le velcro sur toute la longueur les deux distances que nous avions laissé au départ on va les chevaucher entre elles votre poche de rangement la présenter à l'intérieur du sac mettre juste quelques épingles poser le velcro la deuxième partie par dessus décoller et coller la distance que vous avez de là à là c'est celle que vous allez avoir tout autour vous avez les deux velcro bien accroché l'un sur l'autre et vous n'aurez plus qu'à enlever le papier pressé et vous faites ainsi tout le tour et voilà votre sac bien rangé grâce à vos différentes poches vous pouvez tout mettre tout en portée vous avez encore de la place pour mettre vos serviettes et autres en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez vous